Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Gabriel Serville. Merci Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et à monsieur le ministre chargé des Affaires Européennes. Messieurs les ministres, de plus en plus de jeunes Guyanais désœuvrés, face à des perspectives d'avenir peu encourageantes, se laissent séduire par des trafiquants de produits stupéfiants qui profitent de la position géostratégique de la Guyane pour en faire une plaque tournante de la drogue entre les pays producteurs sud-américains et les consommateurs européens. Ainsi, régulièrement, l'aéroport Félix-Séboué de Matori est le témoin d'arrestations spectaculaires de mules qui, au risque de leur vie, ingèrent des boulettes de cocaïne pour ensuite les écouler sur le marché européen. Or, des solutions existent puisque l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne accorde à cette dernière la possibilité de compléter l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue, responsables chaque année de près de 9000 décès par overdose. Dans cette optique, la stratégie européenne 2013-2020 pose un cadre à l'adoption de mesures préventives et répressives. Elle est censée favoriser la réduction de la consommation de drogue suivant quatre grands axes que sont la réduction de la demande, la réduction de l'offre, la coopération internationale et la recherche. Cette stratégie qui s'appuie sur un plan d'action 2013-2016 porte notamment l'accent sur la consolidation d'un espace européen de justice en vue de promouvoir intensivement la coopération judiciaire entre les États membres. Messieurs les ministres, alors que nous arrivons à la fin du plan d'action 2013-2016 tandis que les négociations sont en cours pour la période 2017-2020 pouvez-vous nous dresser un bilan de cette stratégie communautaire et surtout nous donner des précisions quant aux mesures qui sont envisagées pour endiguer le phénomène observé sur le territoire guyanais afin que sa jeunesse ne fasse plus les frais de ce trafic de stupéfiants entre les États d'Amérique du Sud et ceux de l'Union Européenne. Merci. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, il y a effectivement Guyane, pour des raisons qui tiennent à la géographie et la proximité de ce département d'autres territoires où il y a du trafic de drogue, une augmentation des trafics et un passage de plus en plus important des passeurs qui utilisent soit des colis postaux, soit l'incorporation de ces substances pour les faire passer et ces substances sont à 85% destinées à la métropole. Donc nous sommes dans une situation extrêmement grave, je le recollais bien volontiers, qui a conduit mon ministère à prendre des dispositions très fortes. D'abord, nous avons mis en place une antenne de police judiciaire qui envoie quasiment à temps plein 16 fonctionnaires pour faire face à ce trafic de drogue. J'ai renforcé de tous fonctionnaires les effectifs de la gendarmerie à Saint-Laurent-du-Maroni de manière à ce que nous puissions là aussi lutter plus efficacement contre ce trafic. Et par ailleurs, nous mettons en place les dispositions du programme européen contre la drogue. Vous avez expliqué dans votre question qu'il y avait une stratégie anti-drogue de l'Union Européenne qui avait été mise en place pour la période 2013-2020. Elle a pour but de répondre aux nouvelles évolutions du trafic, de tenir compte de ce que sont les retours d'expérience en matière de développement des enquêtes, connaissance des réseaux, développement d'Internet dans le développement du trafic de drogue, mise en place de stratégies destinées à lutter contre les addictions et la France a appliqué la totalité de cette stratégie. Deux plans d'action couvrant chacune une période de 4 ans décline la stratégie dont je viens de parler feront l'objet d'une évaluation externe menée par la Commission Européenne. L'une a mis par cours en 2016, vous l'avez souligné. L'autre conclusive en 2020. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la consultation politique qui a été lancée du 15 février au 9 mai 2016 en vue de l'évaluation de ce plan anti-drogue pour la période 2013-2016. Et nous aurons donc très prochainement les premiers résultats de cette stratégie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !